Après 33 jours de formation sur les pratiques et techniques agricoles adaptées au changement climatique, l'AFAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et l'Alimentation, a décerné vendredi 9 février 2024 des certificats à 60 facilitateurs de l'approche SEB, champ-école des producteurs et à 7 maîtres formateurs du ministère chargé de l'Agriculture. Dispensé dans le cadre du projet de réhabilitation des paysages et adaptation au changement climatique dans la province de Bujumbura et Bujumbura-Merry à travers l'approche champ-école des producteurs, la formation avait démarré en août 2023 et elle était répartie en 5 sessions. D'après un des consultants internationaux de cette approche SEB de l'AFAO, la formation portait principalement sur les pratiques agricoles intelligentes face au changement climatique. Il en renforçait en précisant que la mission principale de ces facilitateurs est de relayer ces méthodes aux agri-éleveurs encadrés dans leur SEB. La formation consistait à leur donner les outils pédagogiques pour pouvoir accompagner les agri-éleveurs dans la formation et la vulgarisation des techniques qui leur permettront de mieux s'adapter au contexte actuel du changement climatique. Ce que nous attendons des maîtres-formateurs, ce que nous attendons des facilitateurs, c'est qu'ils soient en contact avec les agri-éleveurs pour les accompagner à développer leurs compétences en matière de gestion de leur exploitation, en matière d'adoption des bonnes pratiques, des pratiques de résilience face au changement climatique, que ce soit pour la production végétale ou que ce soit pour l'élevage. Donc cette formation doit vraiment permettre d'accompagner les agri-éleveurs à pouvoir restaurer la fertilité de leur sol et à freiner la dégradation des terres à travers aussi des reboisements. À la fin de chaque formation théorique, les facilitateurs passaient directement à la pratique. Un champ d'expérimentation de près de 7 hectares appartenant à la faculté d'agronomie et bio-ingénierie avait été mis à la disposition de l'AFAO par l'Université du Burundi. Parmi les théories développées figurent l'analyse de l'agro-écosystème où des pratiques sur les analyses des éléments écosystèmes ont été menées sur la culture du maïs. Les facilitateurs de cette approche CEP ont témoigné que les pratiques agricoles apprises vont contribuer à l'augmentation des rendements. Avant la formation, je peux dire qu'on n'était pas assez outillés. On utilisait des pratiques artisanales. Mais depuis cette formation sur cette approche de champ-école des producteurs, nous sommes capables de faire des semis en ligne, de cultiver la nouvelle variété de la culture de maïs et de travailler régulièrement nos terres. Nous avons appris beaucoup de pratiques pouvant apporter un meilleur rendement agricole. Nous saluons l'initiative de la FAO car nous y avons appris des choses qu'on ne connaissait pas avant. Nous avons eu beaucoup de techniques, aussi des techniques agricoles. On a eu différentes techniques de lutte contre les ennemis et maladies ravagées. Nous avons eu aussi des techniques de sémer et comment suivre les plantes dès la semis jusqu'à la récorte. On nous a formés pour former les autres. Et on nous a formés pour compager les connaissances que nous avons eu pendant toutes ces séances que nous avons eu ici. La chose la plus importante, c'est que nous allons former les autres sur notre Corine ou bien notre communauté d'origine. Pour la production, on peut dire qu'on va avoir des rendements plus élevés car on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, surtout sur les techniques agricoles pour augmenter notre rendement. L'assistant du ministre de l'Agriculture présent à ses cérémonies de remise des certificats a salué les résultats apportés par cette approche champ-école des producteurs. Toutefois, il a fait appel à une extension des bonnes pratiques culturelles développées dans les CEP dans d'autres communes du pays. Nous apprécions beaucoup cette activité parce que ça va faciliter nos cadres dans la formation des autres cadres du ministère. Mais par conséquent, la formation des agris est révélée et par conséquent, nous avons l'augmentation de la production agricole et de l'élevage. Nous sommes conscients que le résultat sera réel. Si ces formateurs vont appliquer, vont sensibiliser et former les agris et révélés dans les reménages, on a construit des centres à grosses rivières pastoraux dans beaucoup de communes de notre pays. Nous avons besoin de formation dans ce centre. Donc je demande à l'AFAO de nous appuyer pour former les autres agris et révélés ou d'autres cadres du ministère dans ce centre. À l'occasion de la clôture de cette formation sur les pratiques agricoles face au changement climatique, une journée portes ouvertes a été organisée sur ce champ d'expérimentation mis à la disposition de l'AFAO par l'Université du Burundi. Nous avons travaillé avec notre pays, notre pays, notre pays et notre pays. Et nous avons des centres de diversité. No. Abonnez-vous !